Tu les vois arriver là ? Est-ce que tu les vois arriver les pouces rouges qui vont pas tarder à tomber du ciel comme par magie ? Bonjour à tous aujourd'hui gros gros placement de produits alors attention âme sensible s'abstenir alors j'ai été contacté il y a quelques semaines par un français vivant au japon et là c'est là que ça intéresse c'est là que ça risque d'intéresser du monde et qui a une boutique sur la vente d'outils là je commence à vous voir tiens tiens ça peut m'intéresser alors ceux qui ont la critique facile je vous invite à passer votre chemin à mettre votre pouce rouge et on n'en parle plus en revanche pour ceux que ça peut m'intéresser je vous garantis que là il y a un truc qui est assez sympa qui est dedans c'est forcément vous connaissez tous l'essai japonaises mais là ça vient direct du japon il n'y a pas d'embrouille c'est réellement fabriqué au japon l'important pour nous les boiseux c'est d'avoir des outils de qualité alors bien sûr je vous cache pas que cette si je n'ai pas payé on m'a demandé gentiment de faire un coup de pub et c'est bien volontiers que je le fais car c'est un français et il faut pas oublier que l'entraide c'est quand même pas mal si je peux user du peu de vue que j'ai sur youtube pour lancer ou aider un mec à prospérer dans son entreprise je peux vous garantir que je le ferai sans hésiter là c'est un français qui vit à quelques milliers de kilonnettes si on peut l'aider à se développer c'est quand même pas mal alors je ne suis pas payé pour dire ça il m'a juste envoyé une scie ça s'arrêtera là par contre derrière peut-être qu'il y a quelque chose pour vous clairement vous connaissez j'ai pas l'habitude de faire des unboxing ou des déballages d'outils c'est pas mon trip mais là exceptionnellement je vais en faire une fois par an ça fait pas de mal bon attention je n'ai pas encore déballé le colis je ne dis pas que c'est de la bonne qualité connaissant ce qui est fabriqué à l'empire du soleil le vent je peux vous certifier que ça sera pas forcément de la merde ça sera justement tout à fait le contraire donc c'est parti petit déballage comme on habite de voir sur youtube que j'ai horreur alors là je suis désolé j'ai pas le chose oui oui je sais j'en ai fait fut un temps mais bon c'était les débuts bon le colis fait 13 cm par 38 de longueur sur 3 cm et demi d'épaisseur bon bon les gars on va se prendre un petit peu au sérieux là et on va faire ça correctement alors c'est très bien emballé c'est cool le problème c'est que ça va encrasser mon couteau et ça j'aime pas trop ça pour info le marchand qui m'envoyait ça à une boutique ebay avec de très très bonnes évaluations donc il a commencé sur ebay il a monté sa boutique physique enfin sa boutique physique sa boutique en ligne et sa boutique ebay est garantie sur facture a de très bons résultats donc vous pouvez aller voir tous les liens seront dans le descriptif de la vidéo vous aurez juste à cliquer dessus et vous pourrez vous donner un aperçu de la fiabilité du bonhomme bon bon sensi japonaise c'est très bien emballé il n'y a pas de souci je suis comme un gamin à noël devant ses jouets alors c'est un peu pareil pour moi j'ai pas l'effet que ça vous fait quand vous recevez des outils mais moi c'est exactement ça j'ai l'impression d'être à noël alors là non seulement je suis hyper content parce que je suis hyper gâté c'était pas prévu que j'ai autant de trucs alors bien sûr osaka tools voilà si ça peut vous donner une idée déballage de la scie trois éléments c'est japonais dosuki avec un dos en acier assez lourd une lame qui doit mesurer à peu près deux ou trois dixièmes je ne sais pas on va regarder ça tout de suite 27 centièmes donc oui quasiment trois dixièmes c'est comme je vous le disais assez lourd le manche est un manche traditionnel japonais avec une une virole à vis truc classique chez les japonais si jamais sur un truc qui a l'air qualitatif attention je n'ai pas dit que c'était qualitatif ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit concrètement ouais c'est assez lourd par rapport à ce que je peux avoir c'est légèrement légèrement plus lourd je sais pas celle là fait 240 celle ci fait 240 aussi ouais au bas mot je peux pas raconter de conneries mais je crois qu'il y a au moins 50 grammes d'écart alors gage de qualité ou pas gage de qualité je pense que oui ça doit apporter une certaine inertie à la coupe je m'y connais pas assez en outil japonais pour vous affirmer que si la scie est lourde ça nous donnera une meilleure coupe je n'en sais rien je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont tout à fait capables de dire ça bon une fois bien sûr vous avez déballé votre outil le carton on s'en fiche on peut le jeter bref assez surpris de la finition de cette scie c'est pas mal par rapport à ce que je connais habituellement de chez nos amis allemands chez ditum alors là encore une fois gros gros placement de produit je pense honnêtement que c'est du qualitatif alors ça n'engage que moi bien sûr attention je pense que le vendeur ne vendrait pas d'adobe il n'a rien à y gagner au contraire justement ça pourrait le faire péricliter ça serait quand même dommage je vous faire un retour retour je vais faire une coupe alors clairement la coupe que je vais faire ça va rien vous apporter si on veut tester un outil faut le tester sur le long terme je vais pas refaire une vidéo dans six mois pour vous dire si elle est bien je vais la tester je vais faire un coup de scie mais clairement on ne juge pas un outil au premier abord en le déballant je vais voir si ça coupe droit je pense qu'il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci il n'y a pas de sushis et elle est pas mal celle là bon allez c'est parti un morceau de bois et on y va ah oui oui forcément ça coupe bien c'est c'est fait pour elle est neuve voilà je vais je vais pas vous bourrer le de paille ça sert à rien ce que je fais dans le but franchement de cette vidéo c'est faire connaître cette petite boîte qui est au japon tenu par un français et qui pourrait éventuellement nous rendre bien les services alors quand je dis bien les services bien sûr moyenne en finance si on peut avoir des outils de qualité autre que ce qu'on peut trouver en europe ce serait quand même pas mal alors je suis pas comme je le disais je suis pas payé pour dire ça ça c'est juste un cadeau de la part du fournisseur d'ailleurs je suis très honoré que ce monsieur là ait choisi ma chaîne pour parler de cet outil là franchement c'est super cool alors bien sûr qu'est ce que c'est ça alors je sais pas ce que c'est j'ai une vague idée si comme moi tu comprends le japonais je pense que ça donne une bonne idée alors là je suis assez surpris c'est un tranché alors kiridashi je pense que ça s'appelle comme ça au japon david tu me diras si c'est bien ça donc david c'est le propriétaire de la boutique je pense que c'est un kiridashi alors franchement je suis agréablement surpris merci en plus pour ce petit cadeau j'en ferai bon usage merci à toi franchement c'est classe là techniquement le but de la vidéo c'est peut-être pas vous présenter ça mais c'est peut-être plus pour représenter le magasin la boutique en ligne pardon la boutique ebay la page facebook et compagnie donc tout il a tous les réseaux sociaux possibles inimaginables facebook instagram clairement si vous voulez aller voir ce qui se passe dans l'espace sur cette boutique là c'est je vais prendre ma petite carte parce que j'ai un peu de mal osaka tools vous je vous mettrai le lien en apparition sur la vidéo ici tous les liens pour facebook instagram la boutique ebay et la boutique internet dans le descriptif de la vidéo osaka tools et petite cerise sur le gâteau pour ceux qui commandent il y à 10% avec le code promo 10 merci en majuscule c'est marqué là les prix en termes d'outillage c'est kiff kiff je suis allé voir c'est pas très cher en revanche les ports sont légèrement plus chers donc n'hésitez pas à les faire si ce n'est qu'un tour sur ses réseaux sociaux ou sur sa boutique ça pourrait peut-être l'aider et n'hésitez pas à partager cette vidéo pas parce que moi ça va me faire les abonnés ou les vus j'en ai strictement rien à faire bon allez sur ce je vous laisse si vous avez des questions des commentaires positifs et surtout négatifs qui me permettraient d'avancer dans le bon sens n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo je réponds à tout le monde et ça sans exception et si vous voulez gagner un sac de copeaux abonnez-vous à la chaîne ah ça y est j'ai retrouvé le nom de la scie japonaise c'est une gyokuko pas difficile à retenir on 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 on